Salut à tous et à toutes les amis, c'est BZDH et on se retrouve aujourd'hui sur Ride2 pour un nouvel épisode, nouvelle découverte, présentation aujourd'hui d'un DLC. Donc tardivement je m'excuse puisque dernièrement il y a eu un petit manque de vidéos sur Ride2, tout simplement parce que j'étais pas mal occupé. Et puis je me suis dit, vous inquiétez pas au moment où de toute façon on relâche un peu, je sais que vous étiez nombreux à me réclamer de nouveaux épisodes. En tout cas, moi je continue cette série, je la lâche pas parce que c'est un jeu que je kiffe plus que tout. Donc énormément, d'ailleurs c'est même mon jeu de moto préféré, favori, puisque de toute façon en concurrence il n'y en a pas des masses. Donc aujourd'hui le Ride2 2017 Top Bike Pack, qui est donc un DLC qui contient 6 nouvelles motos. Ce DLC est à 5,99€ mais il y a les promos en ce moment, les promos DTS Team de 50 à 75%, donc on retrouve le DLC à 3€. Donc 2,99€ au lieu de 5,99€, donc quand même intéressant. Parmi ces 6 nouvelles motos, on retrouve la Ducati Superleggera 12,99€, la KTM 12,90€, DUC-R 2017, de toute façon c'est quasi que des bécanes de 2017, la Husqvarna Vitpilen 401 Aero, suivie de la Honda CBR 1000 SP2, la Kawasaki ZX-10R et la Suzuki GSX-R 1000R. Pardon, voilà. Donc c'est parti, donc ces motos, on va aller les découvrir, on va commencer déjà par la première, qui est la Ducati Superleggera, que nous allons retrouver à la concession, comme d'habitude, afficher les constructeurs, Ducati, hop là, et notre Superleggera se trouve... Alors, il y en a tellement que, en fin de compte, je suis perdu, donc il suffit juste de prendre son temps. Donc ça doit être celle-ci, là, non, c'est la 12,99€ que je vois sur mon petit papier, heureusement que j'ai écrit, parce que sinon je me serais encore planté, ou alors non, c'est peut-être la 11,99€. C'est vrai que des Ducati, on en a quand même pas mal, hein, dans Raid 2, donc à mon avis, je pense que ce doit être celle-ci... Non, c'est pas celle-ci, ah bon, on sent de bonsoir. La 11,99€ Panigal. Alors du coup, je suis... Ah non, voilà, pardon, excusez-moi, je suis désolé, je n'ai rien de me planter, en fait, j'ai confondu avec la 11,99€, et non, la 12,99€ était ici. Donc la 12,99€ Panigal, super légère, année 2017, puissance maximale de 217,1 chevaux, couple maximal 146,5€, le cylindré 12,85€, cylindre 2, donc moto bicylindre, normal, poids 156kg, donc moto puissante et vraiment légère, de marque Ducati. Prix 70 980 crédits, moi je dispose de 796 482 92 crédits. Bien évidemment, ceux qui se demandent comment j'ai autant de pognon, c'est très simple, j'ai utilisé le Sheet Engine, tout simplement, pour pouvoir profiter et vous présenter un maximum de motos. Donc vous pouvez retrouver un tutoriel fait par un Américain ou un Anglais, je ne sais plus, sur Youtube, en tout cas, il y a même des Français qui ont fait des tutoriels, parce que c'est très simple, en moins de 5 minutes, tu rentres dans ta sauvegarde. Ça marche que pour PC, pour console, j'en ai aucune idée, parce que moi je suis sur Raid 2 PC. Donc c'est parti, on achète cette magnifique Ducati Super Légéra. A 70 000. Un beau petit bijou. Alors, juste avant de partir rouler, on va donc regarder rapidement les infos, voire aussi d'en personnaliser la moto. Alors on peut remarquer qu'elle n'a pas de bavette, elle n'a pas de clignotant, ou alors tout est intégré, je pense. En fait, je n'ai pas l'impression qu'elle est homologuée, on dirait que c'est une moto de piste. Enfin bref, on va regarder rapidement, ok ok. Je ne sais pas si on se fait une prépa tout de suite ou pas. Allez, c'est parti. On n'est plus à ça après. Donc, on retient la puissance maximale de 217,1, le couple de 146,5 et le poids de 156. Donc c'est parti. Donc là, je vais mettre tout en full power, en direct, tant qu'à faire. Faute de regarder dans les préparations aussi, c'est tellement tentant. Donc, chaîne renforcée. Boîte de vitesse, comme je le dis, je le rappelle, moi je ne vais pas mettre de boîte de vitesse. Parce qu'au moment, on met une boîte de vitesse, c'est cool, mais on perd quand même pas mal de perfs. Donc après, on peut les regagner, suivi des réglages et tout. Bon, même si c'est des réglages assez rapides, de toute façon, ce n'est pas non plus du gros réglage. Sachant que Ride 2 est un jeu simulation arcade. Plus arcade que simu d'ailleurs. Mais bon, vraiment un jeu super fun, avec la prise en main excellente. Un jeu que je conseille fortement. Donc, plaquette de frein. On poursuit avec le kit 2, étrier de frein. On va mettre des rouges. Je ne sais pas si, ouais, ça passe. Ok, c'est cool. Ensuite, les disques de frein, qui généralement d'origine sont magnifiques. Et quand on passe au kit 1 ou au kit 2, c'est dégueulasse. Mais bon, on va parler performance, donc du coup, on va les utiliser. Ensuite, la fourche. Ah non, ça va, c'est pas beau. Là, on n'a pas le hors brillant, on a le hors mat, ce qui est vraiment pas beau. Donc, on va mettre cette fourche-ci. Donc, le kit 1. Juste question d'esthétique. Ensuite, les apparences. Enfin, l'apparence, tout simplement. Poignet, on n'a pas besoin de changer. Levier, on s'en fout. Et le T de fourche, pareil. On termine avec pneumatique et les jantes. Voilà. Donc, on va mettre du slick pour être peinos. Et les jantes, on peut les virer pour mettre à la limite des jantes différentes qui vont aller sur notre Ducati. Avec une couleur autre que l'origine. C'est-à-dire... Je vais mettre en... Alors, le problème, c'est le choix. Il faut que je trouve une... Une jambe qui pète bien. Allez, on va se mettre ça. Parfait. Voilà. Donc, hop. Donc, tout est sélectionné. On va retourner rapidement dans les infos de notre moto avant de partir. Histoire de voir les performances obtenues. Donc, mode rapide pour pouvoir tester ces 6 nouvelles motos de ce DLC. Du coup, on va se faire ça en course chrono. Après, n'hésitez pas à commenter si vous préférez voir les tests des motos en course. Ou si vous préférez voir en course chrono. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit de continuer les courses chrono. Puisque c'était pas mal pour pouvoir découvrir pleinement les motos. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Les options de la course. Assistance hors piste. Donc, moi, j'ai tout viré. Physique Pro, c'est une config que je conseille pour tout le monde. Puisque, bon, je veux dire, après, avec les aides, c'est quand même beaucoup moins marrant. Donc, mieux vaut tout désactiver pour pouvoir prendre plaisir à fond. Rembobinage, moi, j'ai laissé. En cas de pelle, on ne sait jamais. Donc, changer de piste. On va aller sur le circuit du Nürburgring. Puisque c'est un circuit quand même bien sympa. Le showroom pour avoir les infos sur notre machine. Donc, informations ici. Donc, Ducati 1299 Panigal Superleggera 2017. Je vous laisse lire la description de cette machine. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire pause à l'écran. Voilà. Donc, là, on est sur des équipements de très haut de gamme. Donc, résultat. Après préparation, on obtient une puissance de 246,6 chevaux. Un couple maximal de 168. Et au niveau poids, on est à 154,2. Alors, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on a gagné. On a juste gagné le niveau couple et puissance. Donc, ce qui est déjà vraiment bien et énorme. Donc, c'est parti. Let's go. On sélectionne et on lance la course. Donc, un tour sur le Nürburgring. Suivi de la rediffusion de cette course. Donc, avec mixte entre la vue extérieure et la vue guidon. Donc, je le rappelle, moi, je joue à la manette Xbox 360 Fire qui est entièrement compatible. Je suis sur PC, je le rappelle, et non sur console. Donc, nouvelle Ducati, super légère, 12,99, de plus de 240 chevaux, sur le circuit en Allemagne du Nürburgring. Donc, on va s'arrêter là, histoire d'admirer la belle. Ouais, sympa le... Le compteur. C'est de la belle bécane. Ça, c'est sûr. Il y en a un gars, ce niveau-là. Allez, c'est parti. Je suis pressé. Découvrir. Alors, ça fait bien longtemps, en même temps, que je n'ai pas roulé sur A2. J'espère que je n'aurai pas perdu la main. Une moto super agréable. En tout cas, en tout cas, au pilotage. Je trouve qu'elle est douce. Elle est vraiment suprime. Je kiffe... C'est à être super... C'est à être super légère. Excusez-moi. Ouh, là, là, j'ai fait une belle virgule. C'est dû, certainement, à sa légèreté. C'est une machine qui fait la peine, juste un peu plus de 154 kg. C'est quand même ultra léger pour une machine de plus de 240 chevaux. En niveau sonorité, c'est pas fidèle à la marque, mais bon, ça reste potable, on va dire. Elle a quand même du répondant. Elle a un sacré répondant, en tout cas, cette Ducati. Oh là, elle fait de la merdouille. Comme je l'ai dit, bien souvent, je suis pas fan du bicylindre, mais c'est vrai que... J'ai un penchant pour Ducati, et rien que pour ces belles motos, je suis prêt à accepter et prendre du plaisir avec la gamme, en tout cas. Bon, après, bien évidemment, ça reste la Ferrari un peu de la moto. Il faut dire que voilà, les Ducati, c'est quand même des belles bécanes, de belles motos. Tranquillement, vous voyez, c'est pas une moto, elle est violente, mais hyper douce, quoi. C'est appréciable, en tout cas. C'est appréciable, en tout cas. Rien de tel qu'une bonne reprise sur le ring, on peut pouvoir se remettre bien dedans, comme je le dis. Ça, c'est vraiment le circuit excellent. Ça, c'est une bécane qui lève sans problème, il faut juste attirer sur le manche. C'est appréciable, en tout cas. C'est appréciable, en tout cas. On peut tester un coup, là, la vue guidon. Ah, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Il y a énormément de couples. Super freinage. Et, franchement, une très, très bonne maniabilité, en tout cas. Ça, c'est clair qu'il y a moins de rouler plus fort, mais bon, voilà, comme je le dis, c'est une reprise. Ça fait un petit moment que je n'ai pas remis la main sur Ride 2, donc forcément... Et puis, bon, le but des tests, c'est surtout de bien tester la machine, bien découvrir ses nouvelles motos. N'oubliez pas, les amis, qu'il y a une promo sur Steam, hein, qui va bientôt se terminer. Donc, si vous désirez DLC, c'est le moment. On gagne 2-3 euros par DLC, c'est quand même intéressant. Allez, on va voir sa vitesse de pointe. Dans la grande ligne droite, on va pouvoir souffler un peu. Ça s'enchaîne bien, en tout cas. Je pense qu'on va arriver à 300, tranquillement. Eh oui, vous voyez, 311 km heure sur du plat. Là, on va légèrement monter, avoir une petite descente. Donc, on va pouvoir aller à 315. En tout cas, c'est plus de 300 km heure sans problème. Voilà. On s'arrête là, comme toujours. Et on se termine par une rediffusion de cette course. Enfin, de ce test chronométré. 7,26 au tour, tranquillement, sans se presser. Comme d'habitude. Voilà. Donc, on va avancer jusqu'au point de départ. Voilà. Donc, let's go. Je vous laisse profiter pleinement de cette rediffusion. Donc, prochainement, on découvrira la KTM 1290 Duke R. Donc, qui est un hypermotard KTM. Donc, ça sera le prochain test, hein. Prochaine moto en essai. Donc, du DLC Top Bike 2017. Voilà. Qui est un DLC, hein. Je le rappelle, qui est à 599 en temps normal et qui est en promo à 3€. Il contient 6 Beacon. Ducati Super Légera. Une KTM 1290 Duke R. Une Husqvarna Vitpilen 401 Aero. Une Honda CBR 1000 SP2. Un Kawasaki ZX-10R. Et une Suzuki GSX-R 1000R. En tout cas, pour cette Super Légera, ben, je la trouve vraiment magnifique. Elle me plaît, en tout cas. Rien qu'au look, hein. Et côté perf, ben, rien à dire. C'est une moto qui est vraiment, tel son nom l'indique, super légère, quoi. Donc, vraiment très légère. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Super Légera. Parce qu'elle fait que 150 kilos et quelques. Pour une moto, une fois préparée en full complet, de plus de 200 chevaux. Donc, 240 et quelques chevaux. Avec un couple vraiment très élevé. Donc, ce qui fait que c'est une moto qui a une excellente reprise. Une très bonne tenue de route. Et un freinage vraiment parfait. Donc, un petit coup de vue du guidon pour les fans. Il n'est pas toujours évident de piloter comme ça en vue guidon. Après, ça dépend des motos. Il y en a certaines où on a une visibilité vraiment nickel. Après, je pense que c'est une habitude, hein. Je veux dire, après, une fois que l'on joue régulièrement en vue guidon. Je pense qu'après, on s'habitue très rapidement. En sachant que la prise en main est très accessible. Très simple, très facile. Donc après, à tous niveaux. Même ceux qui n'ont pas du tout le niveau. On s'en sort très facilement avec le jeu Raid 2. C'est pas un jeu non plus impossible. Ou une ultime simulation, quoi. Ça reste quand même de l'arcade. Arcade simulation. Un mix entre les deux. Qui en fait un jeu super sympa. Donc pareil, je pense qu'au niveau des promos, on doit retrouver aussi le Raid 2, qui doit être en promos. Tout simplement. Je ne vais pas regarder les tarifs. Je pense qu'il doit être dans les 15, 20 euros à mon avis. Donc, c'est le moment ou jamais. Il y en a qui souhaitent se faire plaisir. Ce jeu de moto, qui pour ma part est le meilleur qu'on puisse retrouver en gamme de TT. Donc de machines... De machines du quotidien, de tous les jours. On trouve un peu de tout. Turistrophy, hein. Un peu similaire d'ailleurs à Turistrophy, de l'époque. Mais en beaucoup mieux, quoi. ... Alors aussi, pour info, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Raid Game. Un groupe Facebook que j'ai créé. Donc vous pouvez partager vos vidéos, vos photos. Comme toujours, tout ce qui concerne le monde du deux roues. Je pense que ce soit même vidéos, photos réelles ou concernant le jeu. Je vous mets toutes les infos dans la description. Chaque épisode Raid 2. Je puisse y retrouver un maximum d'infos. folie. ... Alors j'ai hâte de découvrir la KTM 1290 Duke R, qui est apparemment un nouveau modèle. On pourra à la limite comparer l'ancienne KTM 1290 qui a déjà de base dans le jeu hors DLC. Pour voir un petit peu la comparaison entre les deux machines, les deux montures. On retrouvera ça prochainement pour le prochain épisode. En tout cas n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, donner vos ressentis sur cette moto, sur ce DLC. Tout simplement si vous avez des questions, des infos concernant le jeu, les multis, tout ça. Donc au niveau des lives, il y en a eu beaucoup moins, voire quasi plus pour l'instant. Puisque j'ai eu des soucis avec mon programme de capture, mon kick-speed. Malgré que pourtant que je paye la licence XPIT, mais bon apparemment il y a des soucis. Alors c'est peut-être aussi dû à la configuration de mon écran. Parce que moi je joue sur écran plasma, écran de télé. Ce n'est pas un écran de PC. Donc c'est bien au niveau de la sensation que cela nous procure. Mais ce n'est pas cool au niveau de la résolution écran. Puisque des fois il y a des problèmes. Sachant que le jeu lui détecte un écran beaucoup plus petit. Alors quand on joue sur écran géant, ce n'est pas toujours évident. C'est sûr que cela fait plaisir à l'œil. Mais bon je veux dire, dans le technique ce n'est pas top. Même pour faire des épisodes. Puisque souvent il y a bien des soucis à cause de ça. Encore avec la mienne, ça va, je ne m'en sors pas trop mal. Il y a quand même moyen de faire des multis. Donc après si parmi vous il y en a qui désirent faire des courses ou tout autre. A la limite, comme je l'ai dit, je le redis encore. J'aurais souhaité faire gagner un DLC. Pourquoi pas en ce moment, même d'ailleurs. Sachant que c'est des promos et tout. En faire gagner 2-3 DLC, ça pourrait être sympa. Donc pour cela, il faudrait un minimum de 6 personnes, 6 joueurs. Donc motard sur Ride2 qui désire faire une course. Et le vainqueur remportera DLC 200 choix. Donc ça après, je pense que je mettrai un post sur le groupe Ride2Game. Et si dans les coms cela vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. A me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez participer, il suffit juste de dire que vous souhaitez participer dans les commentaires. Tout simplement, si je vois plus de 6 personnes chauds pour se batailler une course bien sympathique. Donc sur le Nord-Burgring, sur le Nord-Ouest. Ou un circuit que nous avons choisi ensemble. Sur une course de 5 à 6 tours. Et puis le vainqueur remporte des DLC 200 choix. Tout simplement. Et moi je les offre avec le plus grand des plaisirs pour le vainqueur. Bon les amis, je vous fais de gros bisous. Gros V à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501